Bonjour à tous, à l'approche des fêtes de la nativité de Noël, je pensais prendre comme thème les nativités dans la Bible et essayer de voir avec vous qu'est-ce qu'elles nous disent. Donc je vous invite à prendre votre Bible. Bien sûr, comme d'habitude, on ne pourra pas voir toutes les nativités qu'il y a dans la Bible, mais on va essayer d'en voir quelques-unes. Je commence par le livre de la Genèse, au chapitre 4, versets 1 et 2. L'homme s'unit à Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Cain. Elle dit à cette occasion, je me suis acquis un homme grâce au Seigneur. Ensuite, elle enfanta Abel, le frère de Cain. Abel était berger de petits bétails et Cain était cultivateur de sol. Nous voyons là une action de grâce de Ève envers Dieu qui reconnaît que c'est un don de Dieu. Et dans la Bible, très souvent, les nativités sont un don de Dieu. Et là, on voit qu'il y a tout de suite après, si vous lisez la suite, ce que je vous invite à faire, eh bien, c'est Dieu qui va corriger Cain quand il aura fait une bêtise. En tout cas, qui va le mettre en garde pour pas qu'il aille vers le diable, vers le démon. On voit que le rôle des parents n'est pas bien distinct. Alors, effectivement, là, nous sommes dans ce qu'on appelle un mythe, un mythe de la création de la Genèse. Et donc, Cain et Abel, ce sont des archétypes. Mais néanmoins, on voit qu'Adam et Ève mettent au monde et rendent grâce pour ce don. C'est quand même Dieu qui va, au fur et à mesure, essayer de faire grandir en humanité, Cain. Le deuxième passage est tiré du livre de la Genèse, chapitre 21, versets 1 à 8. Le Seigneur visita Sarah, comme il avait dit, et il accomplit envers elle sa promesse. Sarah conçut, elle donna un enfant à Abraham en sa vieillesse. Au temps marqué par Dieu, Abraham donna le nom d'Isaac à ce fils, qui lui était né de Sarah, lorsque son fils Isaac fut âgé de huit jours. Abraham le circoncit selon l'ordre de Dieu. À la naissance de son fils Isaac, Abraham avait déjà cent ans. Sarah dit alors, Dieu m'a bien donné l'occasion de rire, et ceux qui l'apprendront riront aussi à mon sujet. Elle ajouta, qui aurait dit à Abraham, Sarah allait-te-ra tes fils, et pourtant je lui ai donné un fils dans sa vieillesse. L'enfant grandit et fut sevré, Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut sevré. Nous voyons là, la naissance et surtout l'accomplissement d'un don, l'accomplissement d'une promesse. Par le don de l'enfant à naître, Sarah ne pouvait pas avoir d'enfant et c'était une calamité, voire même peut-être une malédiction. Et la promesse du Seigneur de lui donner un enfant et qu'elle enfanta et qu'elle nourrit, on voit bien la progression. Elle nourrit l'enfant, elle l'éduque, il est circoncis, ça veut dire qu'il rentre dans la communauté. Et il y a le festin pour le jour de son sevrage. Donc c'est quelque chose, c'est un suivi, c'est une éducation faite là ce coup-ci. En tout cas, c'est plus marqué par les parents. On voit bien la progression dans la généalogie et dans la Bible. Pour le troisième passage, nous prendrons le livre de la jeunesse, toujours, au chapitre 25, versets 21 à 27. Isaac pria le Seigneur pour sa femme qui était stérile. Le Seigneur l'exaussa et Rebecca devint enceinte. Comme les jumeaux se heurtaient dans son sein, elle dit, « S'il en est ainsi, pourquoi vivre ? » Et elle s'en alla donc consulter le Seigneur. Le Seigneur lui répondit, « Deux nations sont dans ton ventre et deux peuples s'opposeront dès la sortie de tes entrailles. Un des peuples sera plus fort que l'autre et l'aîné servira le plus jeune. » Lorsqu'arriva le jour de sa naissance, il y avait bien deux jumeaux dans son ventre. Le premier sortit, comme il était roux et poilu comme un manteau. On lui donna le nom d'Esaü, son frère sortit ensuite. Sa main tenait le talon d'Esaü. Aussi, lui donna-t-on le nom de Jacob, c'est-à-dire le talon. Isaac avait 60 ans à leur naissance. Les garçons grandirent, Esaü devint très bon chasseur. Un homme des champs quant à Jacob, c'était un homme tranquille qui aimait rester sous sa tente. Voilà, et donc nous voyons là aussi un vœu, une demande que Dieu exauce. Et Dieu l'exauce tellement qu'il y a deux enfants à naître. Et c'est ce qui va être un conflit. Si vous lisez la suite, vous verrez que Jacob préférera l'un et Rebecca préférera l'autre. Et que le droit d'Enes va être pris ou échangé de l'un à l'autre. En tout cas, on voit là les douleurs de l'enfantement. Et on voit là déjà les prémices de ce qui sera par la suite. D'ailleurs, dans le prochain livre, la réelle présence et la réelle naissance, avant la naissance terrestre, dès la création, une présence de l'être humain dans le ventre de la mer. Le passage suivant est tiré du livre du prophète Jérémie, chapitre 1, verset 4 à 8. Une parole du Seigneur me fut adressée. Avant même de te former dans le ventre de ta mer, je t'ai connu. Avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré, faisant de toi le prophète des nations. Je dis alors, Ah Seigneur, tu vois que je ne sais pas parler, je ne suis qu'un enfant. Le Seigneur répondit, ne dis pas, je ne suis qu'un enfant. Tu iras vers tout ce que je t'enverrai et tu leur diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains pas, car je suis avec toi pour te délivrer la parole du Seigneur. Nous voyons là la préexistence, oserais-je dire, de la vie. Bien avant le premier souffle de l'enfant, la vie existe déjà. Dans le ventre de la mer, nous avons du prix aux yeux de Dieu. Et le Seigneur prend soin de nous dès le ventre de notre mer. C'est ce que nous pouvons entendre. Et en tout cas, il y a une mission qui peut être donnée déjà, voilà, je faisant de toi prophète des nations. C'est ce que nous dit la Bible. Et donc, eh bien Jérémie a, dès le ventre de sa mère, cette mission. Et il n'a plus qu'à exaucer, à accomplir. C'est-à-dire, voilà, il peut refuser, bien sûr, c'est ce qu'il essaye de faire. Mais ses arguments ne sont pas très convaincants. Alors, cela nous permet de concevoir et de savoir que la conception, dès la conception, nous avons du prix aux yeux de Dieu. Et ça, c'est important à remarquer. Le passage que nous allons lire est tiré du quatrième chapitre du livre de Ruth, au verset 13 à 17. « Bosse prit Ruth et elle devint sa femme. Il s'approcha d'elle et le Seigneur donna à Ruth de concevoir et d'enfanter un fils. Les femmes dirent alors à Noémie, « Béni soit le Seigneur, il t'a donné aujourd'hui pour te racheter un fils dont le nom sera célèbre en Israël. Cet enfant sera ta consolation et le soutien de ta veillesse, car sa mère est ta belle-fille et elle t'aime. Elle vaut mieux pour toi que cette fils. » Noémie prit l'enfant et le mit sur son sein, et ce fut elle qui s'occupa de lui. Les voisins lui donnèrent un nom. Elles dirent, « Il est né un fils à Noémie, et elles le nommèrent Obed. » C'est le père de Jessé, le père de David. Nous avons là quelque chose qui peut nous paraître étrange. En tout cas, si vous lisez tout le livre de Ruth, vous verrez que le lien entre Ruth et Noémie est très fort. Ruth a dit, « Ton Dieu sera mon Dieu et ton peuple sera mon peuple. » Et il y a cette transmission de la terre, héritier, et donc le fils de Ruth va devenir l'héritier de la terre de Noémie. Et en signe, on pose l'enfant sur la grand-mère, qui est la belle-mère. Voilà, la belle-mère dans ce cas présent. Nous avons aussi, eh bien, là, la présence de la lignée de David. C'est important de voir aussi que cette lignée n'est pas si claire et si simple que ça, n'est pas une pure lignée, puisque Ruth est Moabite. Et donc, eh bien, on peut être sauvé, même si on n'est pas pur et à 100%, je ne sais quel sang pourrait être 100% quelque chose. En tout cas, il y a une transmission, et qui est importante, c'est le but de ce passage. Et comme dernier passage, nous allons parler de Jésus dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 1, verset 20 à 25. Comme il en était préoccupé, il s'agit de Joseph. Un ange du Seigneur vint se manifester à lui dans un rêve et lui dit, Joseph, fils de David, n'aie pas peur de prendre chez toi Marie, ton épouse. La voilà enceinte par l'intervention de l'Esprit-Saint. Elle mettra au monde un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela fut donc l'accomplissement de ce que le Seigneur avait dit par la bouche des prophètes. Voici que la Vierge est enceinte, et elle met au monde un fils, on l'appellera Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange lui avait ordonné. Il prit avec lui son épouse. Il n'avait donc pas eu de relation avec elle. Quand elle mit au monde un fils, il lui donna le nom de Jésus. Voilà, et donc nous avons là Marie, qui, vous pouvez lire ça dans Luc, qui a eu l'annonciation et qui a acquiescé en disant que tout se fasse selon ta volonté, et l'Esprit-Saint est venu en elle. Donc, et c'est la descendance de David, Joseph, qui va prendre dans son giron, on va dire, qui va accueillir Marie, qui lui était destinée d'ailleurs, et qui va prendre soin et de Marie et de l'enfant. Voilà ces belles maternités. Vous pouvez bien sûr en trouver d'autres et en lire d'autres passages pour vous préparer à accueillir le Seigneur pour Noël. Bonne journée, bonne préparation. Nous sommes dans le temps de l'Avent, l'Avénement. Nous attendons la venue du Seigneur, l'Avénement, la venue du Seigneur. Voilà, prenez soin de vous et bonne préparative pour Noël. Que Dieu vous bénisse tous. Amen.